– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Oui, plus, parce qu'il y a 60 ans, plus de 60 ans, les apprentissages, c'est différent de maintenant, la connaissance aussi. Donc j'ai voulu approfondir un petit peu, parce que nous étions au charbon, il n'y avait pas de papier aluminium, il n'y avait pas de sonde pour sonder, et puis le savoir n'était pas comme maintenant. Donc j'ai fait ce livre. – Magnifique livre qui nous donne envie de vous connaître mieux. Moi, c'est une dernière question à vous poser, Pierre Orsi. Si vous aviez été cuisiné il y a 2000 ans, qu'est-ce que vous auriez servi au dernier repas de Jésus et ses apôtres ? Qu'est-ce que vous auriez donné ? – Ah là là, quelle question, ça, oui. Bon, je vais être plus court, on a fait le J7 quand même, en 1996, et pour un cuisinier, de servir deux fois de suite le J7, pour les deux déjeuners, c'est quand même… jamais j'y avais rêvé, pensé. Et puis j'ai été sélectionné, choisi, pour faire les deux déjeuners, sous une toile de temps, au parc de la Tédeur, avec Chirard, Clinton, Cole, Hashimoto, John Major, Chrétien. – Donc vous prendriez un peu le même menu, finalement, pour Jésus et ses apôtres. – Oui, j'ai fait très simple. – Voilà, vous ferez la même chose. Donc je rappelle que ce livre, fabuleux, avec des photos complètement inconnues, ça, j'ai avoué, totalement inconnues, ce livre est paru, là, il vient de paraître, et pour les fêtes, c'est un super beau voyage. – On le trouve dans toutes les bonnes librairies. – Oui, Pierre Orsi, je vous remercie. – Merci, Gérard. – Sous-titrage ST' 501